Le ministre ivoirien du commerce, de l'industrie et de la promotion des petites et moyennes entreprises a procédé au lancement des travaux du Hub Import-Export sous la thématique « Acteur du commerce extérieur dans un environnement mondial en constante mutation ». Un important échange sur la place de la jeunesse dans le programme du commerce extérieur en Côte d'Ivoire a également eu lieu. Le programme du gouvernement en matière de commerce extérieur a été présenté. Pierre Tebeu. L'État de Côte d'Ivoire a bien un programme de commerce extérieur à l'endroit des jeunes, mais celui-ci reste méconnu. Un programme d'accompagnement en faveur de la jeunesse pour résoudre la problématique de l'échec répété des jeunes entrepreneurs et de l'insuffisance de financement. C'est de cela qu'il était question lors de cette troisième journée du Hub Import-Export organisé par le ministère en charge du commerce. Les panélistes, tous des jeunes entrepreneurs issus des organisations de la jeunesse en Côte d'Ivoire sont venus parler aux jeunes des opportunités à saisir. Nous avons dit que nous voulons avoir une place, un partenariat formé qui nous permet de suivre toutes ces mesures prises, tous ces financements prises, mais également en termes d'exportation, il ne faut pas forcément financer. Le financement n'est pas la seule solution. Au-delà du financement, il y a l'accompagnement qui va avec, parce que si nous voulons exporter, nous devons exporter la Côte d'Ivoire. En tant que jeunes, nous avons pris notre responsabilité de participer parce qu'on ne finit pas d'apprendre. C'est vrai qu'on a de l'ambition, mais il faut se former. La première édition du hub Impor et Sport constitue un essai pour le ministère en charge du commerce qui veut en saisir pour renforcer la visibilité auprès des jeunes. Un programme au ministère du commerce, en tout cas en ce qui concerne la Direction générale du commerce extérieur, sans la jeunesse, nous pensons que ce n'est pas bien et nous n'atteignons pas nos objectifs. Donc comme le directeur général l'indiquait tout à l'heure également, C'est un programme que nous avons initié, le hub, je lui dis, mais qui ne va pas s'arrêter là. Nous allons maintenir le contact avec la jeunesse, de sorte à ce que nous tenons compte de leurs recommandations, de leurs observations dans presque tout ce que nous allons faire. Les jeunes se sont quittés avec en tête le rendez-vous de l'année prochaine pour la deuxième édition du hub Impor et Sport. Acteur du commerce extérieur dans un environnement mondial en constante mutation est le thème de cette première édition du hub Impor et Sport organisée par le ministère du commerce, de l'industrie et de la promotion des PME. Merci d'avoir regardé cette vidéo !